Alors bonjour et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous atterrissez ici pour la première fois, j'espère que vous passerez un bon moment. Je suis Harmony Marais, démonstratrice chez Stampin' Up! dans l'Indre depuis maintenant 3 ans. Et on se retrouve chaque semaine pour un nouveau projet créatif. Chaque projet que je vous propose est exclusivement réalisé avec les produits Stampin' Up! Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez sans problème les reproduire avec ce que vous avez chez vous. Si l'envie vous prend de réaliser à l'identique ce projet, je vous invite après le live, quelques minutes après, à vous rendre sur mon blog harmonyscrap.fr et c'est là que vous trouverez un article complet qui comprend les photos du projet mais également la fiche technique qui reprend tous les schémas et toutes les mesures du projet qu'on vient de réaliser, la vidéo également et la liste des produits que j'aurais utilisé pour les deux versions. Voilà, vous savez tout en ce qui concerne ce live. Nathalie, c'est la première fois pour toi. Oui, tout à fait ! Bien sûr ! Quelques petites informations avant qu'on commence ce petit projet créatif. Peut-être que vous ne le savez pas, nous sommes en période de promotion annuelle. Une promotion qui s'appelle la Celebration qui n'a lieu qu'une fois par an et pendant deux mois, donc jusqu'au 28 février et elle se décline de deux manières. Elle vous permet dans un premier temps, si vous passez des commandes sur ma boutique en ligne, eh bien de gagner des super cadeaux, des 60 ou 120 euros d'achat hors frais de port. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment des produits très très jolis et donc vraiment complètement exclusifs. Et la deuxième déclinaison est tout simplement que si vous avez envie de rejoindre mon équipe des Stamp Lovers, donc de devenir, pourquoi pas, démonstratrice. Coucou Daniel, bonjour, bienvenue ! Eh bien, sachez que vous avez la possibilité d'avoir, de choisir entre trois options incroyables, vraiment incroyables. Là, c'est vraiment la période idéale pour devenir démonstratrice Stampin'Up. et notamment la possibilité, bien sûr, d'obtenir votre kit de démarrage pour, par exemple, 129 euros, mais en choisissant pour 230 euros de produits. Donc je répète, vous choisissez 230 euros de produits, vous n'en payez que 129 euros et la livraison vous est offerte pour cette première commande. Donc vraiment, ça vaut sacrément le coup. Si vous hésitez à devenir démo et que vous vous posez des questions, je vous invite à m'envoyer un message ou à me passer un petit coup de fil et du coup, eh bien, on en discutera ensemble. Ça marche ? Dernière info, les inscriptions à la box mensuelle. Donc elles sont ouvertes depuis hier, voilà. Donc vous pouvez sans problème vous inscrire pour un, trois, six mois ou un an, comme vous voulez et vous recevez en fait chaque mois une box Stampin'Up, de produits Stampin'Up complètement surprise puisque, en fait, je ne dévoile jamais à l'avance ce que je vous envoie. Donc vous recevez chaque mois un petit colis surprise. C'est un petit peu Noël tous les jours quand vous recevez ce petit colis. Voilà. Donc, allez-y. C'est le moment de vous inscrire. Inscrivez-vous, c'est génial. Merci Martine, c'est gentil. Bonjour Claudine, comment ça va ? Bonjour Daniel. Je ne sais pas si je vous ai salué tout à l'heure. Excusez-moi si ce n'est pas le cas. Coucou Catherine, bienvenue. Alors, je vous propose maintenant que vous avez toutes les infos que je vous répéterai au cours du live si nécessaire et bien que l'on découvre le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Donc, une carte à trois pans. Tout simplement. Coucou Marie-France, comment vas-tu ? Que vous apercevez ici à l'image. Hop, je fais un peu de place. Ça fait longtemps Claudine, bah oui, je sais bien. Ça me fait plaisir en tout cas. Alors, je vais faire juste une petite modif ici parce que du coup, je ne sais pas, ça fait super bizarre. Bonjour Nadine. Est-ce que je vais réussir ? Non, on dirait que je suis rigiqui là-dessus. C'est quand même curieux. Ça va Marie-France, je te remercie. Coucou Muriel, trop belles les boxes de Noël. Allez-y les filles, inscrivez-vous. Il y a la chanson, l'homme à la moto. Oui, effectivement. Mais non, merci Nathalie. Alors, voici la fameuse carte à trois pans que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Alors, vous aurez reconnu la collection Démar, Bécane, non, Démar ta Bécane, pardon. Avec du papier incroyablement beau, brillant en plus. Voilà, hop. Vous avez vu, ça brille de partout. C'est super joli. On a des tampons de moto incroyables. J'ai joué aussi avec l'embossage à chaud. Vous voyez, from vroom. Non, t'inquiète pas moi, Fafa. Je te renvoyer un petit message. Oui, effectivement, on en reparle. Une petite question. Tu mets quoi dans tes boxes ? Ah, mais je ne le dévoile pas à l'avance. On en parle en message privé, Laurence, si tu veux. Coucou, ma petite coco. Donc voilà, ça c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Je vous fais voir quand même l'arrière. J'ai retamponné une petite moto ici. Donc cette collection Démar ta Bécane, elle est vraiment très très sympa. Imaginez-la aussi avec d'autres couleurs. Parce qu'elle peut aussi être adaptée avec du rose ou du rouge. Pourquoi pas ? N'est-ce pas ? Imaginez, vraiment imaginez. Alors, je vous montre le papier. Coucou, Véronie. Comment ça va ? Et le lot. Alors, ça c'est le lot avec le set de tampons et les découpes. Donc, si je zoome. Alors, peut-être que mon zoom ici va vous voir. Voilà, là c'est un peu plus zoomé. Vous voyez, un petit peu mieux. Donc ici, vous avez la découpe contour ici. Vous voyez, avec le tamponnage ici. Et puis, vous avez aussi ces incroyables découpes ici, par exemple. Pour donner du relief à la moto. Donc, ça c'est génial. On a aussi la selle. Voilà. Coucou Ginette. Mais, il n'y a pas de soucis. Peut-être qu'il y a des choses que vous ignorez, Ginette, pour la boxe. Et des questions auxquelles je pourrais répondre. N'hésitez pas. Et puis, bien sûr, des sentiments ici. Et là, incroyable. Voilà, on a même, imaginez la flamme de la moto qui départ. Vraiment, ils sont vraiment très très sympas. Le papier ici, je vous le disais tout à l'heure, hyper brillant. Vous voyez, avec là, ici, tous les papiers unis. Donc, ici, vous avez le recto. Et juste en dessous, vous avez le verso de chaque papier. Imaginez aussi que vous pouvez coloriser, notamment, les motifs. Ici ou là. Les détourer, aux ciseaux. Enfin, bref. Tout un tas de possibilités avec cette super collection de démarche à bécane. Elle est à la page, donc, 68 du mini-catalogue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Aujourd'hui, on va complètement changer d'univers. Vous allez voir tout de suite. Je vous montre. Je mets ça de côté. Je fais un petit peu de place. Et attention, quand je vais enlever ça, vous allez tout de suite découvrir. Tiens. J'ai sorti du papier avec. Ce n'est pas grave. Voilà. Voilà ce avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Coucou Christelle. Bonjour. Bienvenue. Hop. Je vais mettre ça là. Comme ça, vous la voyez encore un petit peu. Donc, c'est un papier qui vient de la collection Balade Champêtre. Et en l'occurrence, ici, on a le papier Vichy. C'est avec lui que je vais travailler aujourd'hui. Donc, vous allez voir, ça va donner un univers complètement différent. Je n'arrive pas à attraper mon papier. Donc, voilà. Hop. Tu mets une photo de toi sur la moto avec les habits. Bah oui, bien sûr. Tu as toujours des idées, toi. Coucou, Maryse. C'est gentil. Je te remercie. Donc, voilà le papier Vichy qui fait partie de la collection Balade Champêtre que vous trouverez à la page 8 du mini catalogue. C'est du papier au format 15-15, contrairement à des Marta Bécane qui est au format 30-30, enfin 30 et demi par 30 et demi. Il est accompagné, bien sûr, d'un lot. En l'occurrence, celui-ci. Regardez tous ces beaux petits cœurs, super mignons. On a aussi le grand cœur qui se tamponne en deux étapes pour obtenir celui-ci. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Des sentiments dans une police d'écriture que j'aime vraiment beaucoup. Et ici, on a en fait une perforatrice que je vous montre tout de suite, qui va vous permettre soit de découper les tamponnages, ici, d'accord, mais également le papier design. Alors que je vous montre, par exemple, voilà, on a cette feuille-là qui est normalement au format 30-30, vous l'aurez compris. Et en fait, on peut faire toute la découpe du cœur, enfin des deux cœurs et des deux feuilles. Voilà, ici, je vais vous montrer ce que ça donne, voilà. Et du coup, on peut découper tout ça. Donc ça, c'est top. N'hésitez pas à vous garder, par exemple, un petit gabarit comme j'ai fait ici. Comme ça, vous le posez, vous n'avez plus qu'à poser chacun des tampons ici. Et du coup, vous pouvez en faire plusieurs. Comme ça, pas de perte ni de gaspillage. Donc c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Je vous disais qu'on allait complètement changer d'univers, mais je ne vous ai pas menti. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vue, cette collection. Est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me le dire. Ça, c'est donc la collection au format 30-30, par contre. Le papier design, toujours recto, verso, à chaque fois. Vous avez ici, il rappelle, des couleurs unies qui sont coordonnées au papier. C'est trop beau. Un peu moins les Vichy. Chacun ses goûts, ma petite Martine, on est bien d'accord. Et justement, il y en a pour tous les goûts. Quand on voit de quoi on passe à ça, évidemment, on est encore dans deux univers différents. Oui, Marie-France, je prépare la Saint-Valentin, tu as tout à fait raison. Coco Marie-Christine, bienvenue. Voilà, vous savez maintenant avec quoi je vais travailler. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors, si vous avez pu, eh bien, voir la publication qui indiquait le live d'aujourd'hui, vous avez déjà la liste du matériel, peut-être que vous avez déjà eu le temps de préparer. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Je vous l'ai dit en début de live, vous retrouverez, hop, sur mon blog, toute la fiche technique avec tous les schémas pour pouvoir reproduire à votre tour, donc, cette petite carte. Pas de problème, Nadine, profitez bien de votre amie, embrassez-la pour moi, et bel après-midi. Le lot au complet est magnifique. Oui, Ginette, je suis tout à fait d'accord. Alors, on y va, vous êtes prêts ou prêtes ? C'est parti ? Bien. Alors, on y va pour réaliser cette carte à trois pans, ici. Je ne vous ai pas montré les petits gemmes qui sont là. Peut-être que vous les avez aperçues à l'écran tout à l'heure. Vous avez vu, on a différents formats. Avec la collection, c'est trop cool. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer le papier uni. Oui, tout à fait concentré, ma petite Nathalie. Tu vas voir, zéro boulette. Ceci dit, j'en fais, mais bon, pas à chaque fois quand même. Un premier morceau de papier uni, voilà, qui mesure 17,8 par 12,7. C'est sur ce papier que nous allons coller l'intégralité. Mon bleu nuit remplace ici mon papier noir. D'accord ? Donc, celui-ci, on peut le mettre de côté. On s'en servira tout à l'heure. Nous allons nous occuper du papier que j'ai pris, enfin, que j'ai utilisé ici. En l'occurrence, peut-être ne le voyez-vous pas très bien. C'est du très vanille, et non pas du blanc. Peut-être que vous le verrez mieux là. Bon, ce n'est pas très flagrant à l'image, mais peut-être que si je le rapproche avec ça. Alors, hop, vous allez peut-être voir. Ah oui, vous voyez la différence quand même, voilà. Ici, le très vanille, et ici, le blanc. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Donc, c'est avec ce morceau de papier-là que nous allons réaliser l'ensemble de ces trois morceaux. Vous allez voir, vraiment, c'est hyper facile. Alors, pour les mesures, 24,1 par 17,2. Ok ? Vraiment, ce n'est pas compliqué, vous allez voir. Je vous laisse là les mesures. Voilà. Je vais positionner mon papier en mode paysage. Donc, le bord le plus long, celui de 24,1 sur mon coup papier. On va simplement faire un pli à la moitié. Parfum de vanille, qu'elle est ma famille. Non, tu ne mourras pas, Nathalie. Vraiment, vraiment. Et on vient simplement faire un pli à la moitié. Donc, à peu près entre 12 et 12,1. D'accord ? On n'est pas à un demi-millimètre ou un quart de millimètre. Prêt ? Pas d'inquiétude. Ok ? Bonjour, Christelle. Oui, j'ai dû modifier. Je suis désolée. Je ne fais malheureusement pas toujours ce que je veux. Mais, écoute, je vois que tu es là quand même. Donc, c'est top. Et puis, ne t'inquiète pas, le replay est toujours disponible. Bonjour, Muriel. Bonjour à vous. Bienvenue. Donc, je fais mon pli sur le côté de 24,1. Et je fais un pli à 12,05. Donc, entre 12 et 12,1. Tout simplement à la moitié. Voilà. Ok ? Bon alors, franchement, vraiment pas compliqué. On est d'accord. Alors, attendez. Vraiment, ça me perturbe. J'ai l'impression d'être toute petite. Bon, c'est pas grave. Il me faudra un autre coup, ça. Ok. Mon papier, ça y est. Il est plié à la moitié. Bon, c'est pas compliqué. Je mets ça de côté, mais je le garde parce que vous allez voir tout de suite que je vais en avoir besoin. Je viens simplement marquer les plis, le pli correctement, casser les fibres de mon papier, en fait, tout simplement. Oui, mais j'en ai déjà des grands, des coussins. Voilà. Donc là, ma carte, donc, est pliée en deux. Et je la laisse pliée en deux. Le principe, dans un premier temps, c'est de venir couper cette carte-là, cette grande carte, en trois parties égales. C'est-à-dire, à 5,7. Je vais mettre là. C'est pas mieux. J'ai là. Voilà. Toc. Donc, je répète. J'ai ma carte, ici. Toujours le bord long. Et je viens couper entre parties égales à 5,7. Une fois. Et deux fois. Et du coup, je me retrouve avec, donc bien, trois morceaux identiques. Ok ? Alors. Je vais mettre ça là. Je vais prendre mon tapis, mon stamping pierce en mousse, qui est quand même trop bien. Vous allez voir. Donc, j'ai bien trois morceaux identiques, ici. Ok ? Alors. Le but va être de faire les diagonales. Je vous remontre. Ici. Voyez. On va faire ces diagonales, ici. Si vous regardez bien la carte, tout n'est pas dans le même sens. Ici, on a le pli. Au milieu, il est là. Et tout en bas, il est là. D'accord ? Donc. Ça signifie que je vais tout de suite les mettre dans le bon sens pour ne pas me perdre. Ok ? Donc là, ça s'ouvre comme ça. Ici, comme ça. Et ici, comme ça. Coucou Madi. Merci Christelle. Et donc, maintenant, on va simplement créer nos diagonales. Je vais mettre mes papiers sur la gauche. Voilà. Et je vais commencer avec le premier, donc, dont l'ouverture est comme ceci. Ok ? Bon, pour l'instant, le papier n'est pas décoré, donc pas d'inquiétude. On pourra le retourner au cas où. Je prends mes outils pour plier. Enfin, mon outil, hein, à la fois, on est d'accord. Coucou Ellie ! Ça va, ma belle ? Je vais l'ouvrir. Donc, j'ai bien mon pli ici sur la gauche. Et je vais venir, donc, tracer la diagonale. Donc, du haut à droite vers le pli ici. Ok ? C'est bon pour vous ? Voilà. Je vais prendre là, comme ça. Et on trace la diagonale. Et en fait, vous faites tout simplement la même chose sur les trois morceaux. Simplement, il faut bien veiller à marquer la diagonale dans le bon sens. Tiens, c'est curieux. C'est comme si j'avais du crayon sur mon papier. Alors, une petite comme. Où est-ce qu'il est ? Bonne hape, ma biche, alors ! Le tapis, c'est le Stampin' Pears. En fait, c'est un tapis en mousse qui, notamment, nous permet de tamponner plus facilement avec les tampons en silicone. Et puis, donner des formes au papier aussi pour le centre des fleurs, par exemple. Mystère, une couleur est arrivée. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce n'est pas grave. C'est peut-être ma règle. Donc ça, j'ai le premier. Toc ! Non, je vais juste préformer pour ne pas être perdu visuellement. Ok ? Voilà. Tranquillement. Donc ça, ça sera la première partie en haut. Je prends celui du centre et vous voyez bien, ici, à droite, ça s'ouvre comme ça. Donc cette fois-ci, la diagonale va être du haut à gauche vers le bas à droite. Ok ? Donc là, je vais l'ouvrir pour me faciliter la tâche. Donc du haut à gauche vers le bas à droite. Alors, c'est parti. Je positionne ma règle et mon outil correctement. Voilà. Et je viens tracer tout ça. On y va tranquille, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour casser tranquillement les fibres du papier sans l'abîmer. D'accord ? Et faciliter après le pliage. Voilà. Hop ! Ça va venir comme ceci. Et du coup, comme c'est du blanc, forcément, le pli, vous ne le voyez pas très bien. Donc je vais, comme tout à l'heure, pré-marquer. Et voilà, visuellement, ça sera plus facile pour vous, mais même aussi pour moi, quand on se crape. Voilà. Après, on a tendance à aller un peu plus vite. Et parfois, on se trompe. Voilà. Ici. Et du coup, le dernier, c'est comme le premier tout à l'heure. Donc la carte, le petit morceau souffle comme ceci. Donc ma diagonale du haut à droite vers le bas, ici. Donc vraiment, vraiment, vous voyez, rien de compliqué. Il faut juste suivre le sens correctement des diagonales. Et tout va très bien. Voilà. Hop ! J'y vais doucement là-bas, sur l'angle. Et c'est bon. Toc. Et là, je peux de nouveau marquer. Tout très, madame la marquise. Il t'en manque un bout, Nathalie. Tu vois, vouloir me faire faire des boulettes, t'écris même pas tous les mots. Et toc ! Voilà. Alors, maintenant que toutes mes diagonales sont pré-marquées, hop, je viens insister avec mon pivoire en os. Toc. Voilà. Comme ceci. Et le dernier. 1 à 0. T'as raison, Marie-France. Balle au centre. Voilà. Ok. Voilà ce que vous devez obtenir avec vos morceaux de papier blanc. Vos diagonales. Le sens dans lequel. Tout ça doit se trouver. Coucou ma petite Héloïse. Comment vas-tu ma belle ? Bienvenue à toi. C'est vrai que c'est ton jour de repos aujourd'hui. Bon. Ok. Ça, c'est la base. C'est facile. On a fait le plus compliqué. Donc, vous voyez, ça vous laisse présager de la suite. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous rappelle qu'on fait cette carte à 3 pans. Oui, tu peux aussi faire les plis dans le même sens, en effet. Mais du coup, je donne les indications par rapport au projet que je propose aujourd'hui, effectivement. Voilà. Ok. Alors, maintenant, on va attaquer, donc, les papiers à motif qui vont nous servir, donc, à décorer nos petits triangles, ici. Alors, je vous avais proposé de prendre, donc, deux fois deux morceaux de papier à motif, toc, qui mesure 11,4 par 5,1. J'avais aussi indiqué de faire attention au sens des motifs. Vous allez voir que parfois, il peut y avoir un bug, donc, il faut alterner. Mais là, du coup, pas de risque avec le papier Vichy, donc, là, j'ai pris le papier Vichy en couleur Péguin bleu, en prenant les trois différents motifs. Le troisième viendra après, bien sûr. Donc, là, deux fois deux morceaux de papier à motif qui mesure 11,4 par 5,1. Le principe, comme tout à l'heure, ça va être, cette fois, pas de plier en diagonale, mais de découper. D'accord ? Alors, la question est très simple. En fait, il faut couper les diagonales à l'opposé. Ça nous rappelle un petit peu la carte croisée de la semaine dernière. Vous allez voir. Alors, je reprends mon coupe-papier. Et je prends, déjà, ces deux papiers à motif identique. D'accord ? Je vais remonter ça, là. Voilà. Je prends le premier. Je le positionne pour couper en diagonale. Donc, je vous disais, on se cale bien la pointe dans la rainure, ici. Pareil pour celle du haut. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, j'expliquais que je conseillais, quand on coupe en diagonale, de positionner la lame n'importe où sur le papier, mais de ne pas commencer à couper la pointe, puisque, du coup, ça risque d'abîmer la pointe et faire rentrer le papier vers l'intérieur. Du coup, esthétiquement, c'est un petit peu moins sympa. Ok. Donc là, je me retrouve avec deux premiers triangles que je vais mettre ici. Voilà. Toc. Et maintenant, je vais couper l'autre dans l'autre sens. Puisque là, j'ai commencé en haut à droite vers le bas gauche, là, je fais l'inverse. Donc, en haut à gauche pour finir en bas à droite. Toc. Voilà. Comme ceci. Ok. Donc, vous avez ici ce que vous devez obtenir. Et je fais exactement la même chose avec mes deux autres morceaux. Morceaux, pas morceaux. Mais d'un autre motif. D'accord. Donc, toc. Je prends ici en haut à droite et je vais couper en diagonale vers le bas à gauche. J'essaie de viser. Je ne vais pas trop vous mettre ma tête dans le champ. Morceaux. Je savais que tu allais me snuffer de moi. Voilà. Toc. Voilà. Donc, du coup, vous allez voir qu'en plantant bien votre lame en plein milieu, du coup, votre pointe, elle est vraiment nickel. Ok. Et du coup, le dernier morceau, eh bien, en haut à gauche, vers le bas à droite. C'est mignon, les morceaux. Merci, Ali. C'est gentil de compatir. Voilà. Ok. Ça, c'est nickel. Je n'ai plus d'ongles. Je n'arrive plus à attraper mes papiers. Ça m'agace. Voilà. Ok. Voilà ce que vous devez obtenir, donc, pour décorer votre carte. Alors, a priori, je n'ai plus besoin de mon coup papier. Je le mets de côté. Et on va pouvoir venir coller tout ça. Alors, je vais les laisser devant moi, dans l'ordre, parce que je veux toujours alterner. Vous allez voir. Moi, j'ai le coupe qui a trois, là. Mais là... Ah oui, c'était l'ancien coupe papier, effectivement, Claudine. Et bien, du coup, malheureusement, la seule solution, c'est d'investir dans le nouveau coupe papier, qui est d'ailleurs beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable. Il est vraiment très, très bien. Vous devriez envisager la question. Ok. Et bien, tout simplement, maintenant, je viens prendre mes morceaux de papier à motif et je vais venir les coller. Et je vais, tout simplement, alterner les différents motifs. Vous voyez ? Comme ceci. Et je vais faire ça pour mes trois parties. Alors, je vais essayer de faire ça assez rapidement pour ne pas trop vous embêter. En attendant, est-ce que vous voulez bien me dire s'il y en a parmi vous qui se sont déjà posé la question de rejoindre Stampin' Up soit pour une activité complémentaire, soit juste pour faire des économies ? Dites-moi. Coucou, Gypsy, comment ça va ? Bienvenue. Hop. Je viens coller tout ça. En fait, on alterne à chaque fois. Je fais les courses en même temps. Ah, c'est sympa. je vous embête pas. Merci Claudine, c'est trop gentil ça. Toc, toc, qu'est-ce que je vais ? Là, celui-là. Hop. Voilà, celui-là vient ici. Là, j'ai décidé d'alterner, mais bon, vous pouvez aussi tout à fait décider bien sûr de mettre à chaque fois le même motif partout. Là, on fait exactement comme on en a envie, vous le savez. À chaque fois que je vous propose des projets créatifs, je vous propose une base, d'accord ? Non. Et après, bien sûr, vous choisissez comment vous voulez le faire, vous modifiez si vous en avez envie, vous adaptez, vous réduisez, vous agrandissez. Bref, sentez-vous libre avec les projets. Ah, les courses sont finies de Gypsy. Bon, voilà une bonne corvée de fêtes. Je suis très content pour vous. Hop, voilà. pour le second. Non, je vais mettre celui-là. C'est un peu les jeux de puzzle en fait. C'est bien parce qu'en vieillissant, ça aide à faire travailler la mémoire. C'est trop bien le scrap, ça a plein de fonctions. C'est antidépresseur, ça détend, on a des moments de bien-être et en plus, ça fait travailler la mémoire et les neurones vieillissantes. c'est pas magique, ça ? Ah, Gypsy, vous déménagez demain ? Bon, écoutez, bon courage pour le déménagement parce que alors, ça, c'est une sacrée paire de manches en général. Claudine, pas de souci, contactez votre démo et du coup, elle pourra vous renseigner pour le coup de papier sans problème. je vais peut-être m'y mettre alors, ça va, Ali, t'as de la marge, hein ? T'es encore toute jeune, toi, ma belle. Hop, et mon dernier morceau qui va venir ici. Et j'ai fait du tri chez moi. Oui, j'imagine que vous faites beaucoup de tri, c'est l'avantage quand on déménage. c'est de pouvoir se débarrasser des choses inutiles. Alors, hop, ça y est, le dernier s'est calé. C'est parfait. On va venir décorer l'intérieur de ces morceaux. Pour cela, à nouveau, des morceaux de papier à motif qui font finalement les mêmes dimensions que précédemment. Mais par contre, ceux-ci, on n'y touche pas, d'accord ? On les laisse intacts. 11,4 par 5,1. De fait, il en faut 3. D'accord ? Donc, vous voyez que j'ai gardé toujours le papier vichy, que je suis toujours dans le béguin bleu. Simplement, j'ai profité du fait qu'il y ait 3 motifs. Donc là, j'ai pris le motif, les motifs à carreau. Ouais, mais je vous dis que ça fait du bien le scrap pour plein de choses. Voilà. et je suis... On est obligé de réfléchir. Bon courage, Gypsy, j'avoue que c'est un sacré programme. Hop. Voilà, tout simplement. Toc. Et on fait pareil sur les 3. Bon, vous avez vu, c'est hyper simple. Je passe plus de temps à coller qu'à vous expliquer. mais vous allez voir, au final, ça va donner une carte complètement différente que la première version que je vous ai proposée, qui va être forcément beaucoup plus douce, bien sûr, mais qui pourra quand même être masculine, puisque du coup, on est dans les tons. de voler. Voilà. L'avantage avec ça, c'est que je ne m'en mets pas plein les doigts. Et on vient coller ça. Hop. Ça y est. Alors, prochaine étape, ça va être de coller donc sur le papier uni. Donc, je reprends ma base uni en bleu nuit que je vous ai montré au début, qui mesure 17,8 par 12,7. D'accord ? Pour plus de facilité, vous avez vu peut-être que sur ma première version, j'ai donc mis du papier blanc à l'arrière, donc très vanille, pour évidemment écrire un petit mot derrière, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt, on est d'accord. Ou alors, mettre une photo. Là, en l'occurrence, je voulais pouvoir écrire un message. Donc, sachant que on va avoir toutes ces petites choses qui vont être collées sur le dessus, pour plus de facilité, on va probablement commencer par cette partie-là, dans la mesure où vous avez envie de mettre un tamponnage dessus. Ok ? Donc, on va le préparer et vous choisissez le moment où vous voudrez le coller, soit complètement à la fin, soit dès maintenant. Donc, pour cela, j'arrive vraiment à me traiter. Voilà. un morceau de papier blanc qui mesure 17,3 par 12,2. 17,3 par 12,2. Donc, ça, c'est le morceau de papier blanc qui viendra à l'arrière de la carte. Ok ? Mais, j'ai envie, moi, de le décorer un petit peu. Alors, pour cela, j'ai récupéré une petite chute de mon papier que je vais tout simplement, dans un premier temps, venir coller dans le bas. Ça, j'aime beaucoup faire ça parce que du coup, ça embellit tout simplement notre carte, potentiellement à l'intérieur quand c'est une carte qui s'ouvre. mais là, à l'arrière, ça va très bien aussi. Ça fait un rappel de l'avant donc c'est assez sympa. Ça fait simplement un centimètre de large. Voilà, ça suffit amplement. Le petit morceau, c'est ça, Nathalie, t'as tout compris. Je vais faire un petit tamponnage ici en utilisant le lot de la collection. Hop ! Donc, bouquet de cœur. Je vais utiliser les sentiments, bien sûr. parce que ce serait dommage de s'en priver. Oui, le scrap a plein de vertus, Christelle, on est parfaitement d'accord. Huron, s'il te plaît, va voir ailleurs si j'y suis, mon chien. Je vais prendre deux couleurs. Je vais garder mon bleu nuit pour être en accord, coordonné avec mon papier uni. Et je vais prendre également du sorbet sucré qui est une couleur qui fait tout simplement partie de la collection. donc, je sais que forcément ça sera en accord et que ça ira sans problème avec mon béguin bleu. J'ai préparé tous mes petits tampons ici. Donc, celui-là, ça sera pour tout à l'heure. Et je vais déjà tamponner. Je suis venue te dire que je vais faire en bleu nuit. qui est parfait. Déjà, j'adore. Rien que ça, j'adore. Comme on a dit qu'on partait sur une carte Saint-Valentin, je suis venue te dire je t'aime. En sorbet sucré. je vais essuyer ça avant de faire une cochonnerie. Ça serait bête. Je vais le mettre juste en dessous. Attention. Pardon pour ma tête. Hop. Je suis venue te dire je m'en vais. Non, je ne m'en vais pas. Restez là, partez pas. Et pour décorer encore un tout petit peu plus, j'ai un petit feuillage ici. Je vais le tamponner mais en deuxième génération. C'est-à-dire que je vais d'abord le tamponner sur mon brouillon une première fois. Oui, alors je vais faire ça un peu plus propre. Voilà. Toc. et simplement l'appliquer en dessous en deuxième génération. Tout simplement. Voilà. Ça fait un très joli papier qui est complètement customisé. J'adore. Je trouve ça super simple. Il suffit d'avoir un ou deux petits tampons de couleur et hop le tour est joué. Alors, j'ai prédécoupé tout à l'heure ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré avec le papier design, avec ma perforatrice. Et du coup, il me reste coucou Aude. Un petit cœur qui est ici. Je vais juste venir le rajouter sur le bas. Ça fera une petite touche de plus. Oui ! J'ai le chien à côté qui rouspète. Son maître est parti. Voilà. Et du coup, c'est la fin du monde. Voilà. Nickel. Regardez. Ça, vous pouvez le faire aussi pour le mettre à l'intérieur d'une carte basique. Une jolie carte Saint-Valentin pour chouchou. t'as tout compris Martine. En plus, il n'est pas là aujourd'hui donc je peux préparer. Voilà. Donc ça, maintenant que c'est prêt, je peux le coller tout de suite à l'arrière de mon papier. Comme ça, ça sera fait et je ne serai pas embêtée pour la suite. Voilà. Et après, il nous reste simplement à venir coller nos triangles. Voilà. Toc. Voilà. C'est sympa, rien que ça, moi, ça me plaît. Du coup, je retourne et je vais venir donc m'atteler à coller tous ces morceaux ici en alternance. Toc. Donc déjà, tout de suite, en posant sur le bleu nuit, tout de suite, ça fait ressortir le blanc et le béguin bleu. Donc je trouve ça assez sympa. J'avais oublié que c'était bientôt la Saint-Valentin. Oui, dans un mois. Un petit peu moins d'un mois, ma vie. T'as encore le temps, ça va. T'es pas à la bouche. On les prépositionne avant de venir les coller. Voilà. On les colle les uns contre les autres et on s'arrange pour que ce soit le plus aligné possible. Donc on essaye de mettre un écart identique tout autour. Et les crêpes avant. Bah ouais, tu m'étonnes, les crêpes avant. Du coup, on y va. je vais coller tout de suite. Hop. C'est à peu près droit. c'est pas mal. Du coup là, je vais quand même prendre la colle pour la suite parce que moi, je pourrais bouger un peu si il y a besoin. Gros bisous, ma petite Ali. Bon courage pour le taf, ma belle. Un bisou au Titi ce soir. Et je viens coller ça ici. Voilà, comme ça, je m'aligne. C'est nickel. Et je viens coller le dernier. Oui, Aude, il n'y a aucun problème pour le replay, vous le savez. Bien sûr. Sur YouTube, sur Facebook, sur mon blog. Pas de problème. Et voilà. Ça prend forme, vous avez vu. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en train de scraper avec moi cet après-midi ? Du coup, je ne sais pas. Dites-moi, dites-moi. Alors, je vais ensuite attaquer la petite déco. Donc, je vais utiliser ce petit cœur et le deuxième aussi avec ces petites feuilles. Marie-France, tu scrapes en même temps. Chouette. Je vais les coller tous les deux. Tiens, elles sont inversées. Oui, Nathalie, tu notes, je sais que tu scrapes rarement en même temps. Il y a plein de petits cœurs qui s'envolent. J'adore. Et je vais préparer aussi mon étiquette avec mon petit sentiment que je vais mettre sur celui du milieu. Pour ça, je vais utiliser ma perforatrice deux ovales. Donc, la première partie, le matage, je vais venir la faire en bleu nuit. Hein ? Voilà. Et mon sentiment sera tamponné sur le blanc ici. J'adore cette perforatrice. Je trouve qu'elle est super pratique. Vraiment, j'adore. Ah, Catherine, tu scrapes en même temps aussi ? C'est top. Je reprends mon sorbet sucré. Je reprends les deux couleurs. En fait, vous allez voir. Hop, le bleu nuit, le sorbet sucré, le petit feuillage. Et cette fois, je vais prendre le message Joyeux Saint Valentin. je viens tamponner mon message et ça tombe pile poil dans le blanc. J'adore. Je vais reprendre quand même ça ici. Voilà. Et je viens le tamponner. Alors, je suis désolée, je vais essayer de ne pas mettre ma tête dans le champ mais je voudrais vraiment viser comme il faut. Voilà. Toc. Ça tombe pile dedans. Et du coup, je vais faire le même principe que tout à l'heure avec le petit feuillage. Merci Catherine Fairchaud, c'est gentil. Je suis contente que ça vous plaise. Coucou Maya, comment ça va ? Bienvenue. Toujours en deuxième génération, je trouve que c'est plus joli. Et du coup, comme mon feuillage est un petit peu arrondi aussi, du coup, voilà, ça embellit un petit peu le bas de mon étiquette. Il suffit vraiment de peu de choses, on est d'accord. Je mets ça de côté parce que je suis capable de faire tomber ma carte dedans. voilà, hop, et c'est parti. La prochaine fois, je compte le toque. On me l'a déjà faite celle-là, Nathalie. Je sais, j'ai des toques. Je répète des mots, mais ça ne se contrôle pas. Voilà, c'est hop ou voilà ou voilà. Mais ça, je ne peux pas les contrôler. C'est comme ça. puis en même temps, parler toute seule pendant une heure, ce n'est pas toujours facile, en vrai. Allez, je viens coller mon petit cœur avec le feuillage. Bon, ça suffit, Nathalie, hein, s'il te plaît. J'y peux rien. Ça ne se contrôle pas, je t'ai dit. Hop. Voilà, je vais préparer le second et après, je n'ai plus qu'à venir les positionner sur l'ensemble de ma carte. Voilà. Allez, moque-toi, moque-toi. Oui, Huron, tu vas sortir. Ne t'en fais pas. Il faut vraiment que je prenne ma pince. Voilà. Pendant que ça prend, je vais récupérer mes dimensionnales et du coup, je vais m'en servir pour coller cet ensemble ici. Donc, ma petite étiquette avec le sentiment. Voilà. et pour le positionner plus facilement, pour être sûre que je ne vais pas le poser de manière à ce que ça déborde de ma carte, je vais faire ça à plat. D'accord ? Donc, je vous invite à le positionner avant comme ceci et ensuite, vous allez pouvoir coller et vous serez sûr que ça ne va pas sortir de la carte. Même principe pour mes petits cœurs. Voilà. J'ai ma petite touche ici que je vais mettre là. petite touche de couleur toute simple. Pareil, je vais mettre un morceau de dimensionnal ici. Oh, il vient là. Merci. Tac. Et du coup, même principe que tout à l'heure, je m'assure que là, ça ne dépasse pas et là, je suis tranquille. Voilà. Et pareil pour l'autre. Voilà. ici et là. Oui, les morceaux sont collés. Il me reste, vous savez, vous avez peut-être que vous vous souvenez, j'ai mis donc les fameux petits brillants ici pour maintenir les petits bouts ici. Eh bien, pour cette version, je vais utiliser, les gemmes à facettes opaques. Du coup, ça correspond parfaitement parce que j'ai du bleu nuit et du béguin bleu. Donc là, forcément, je vais partir sur mon bleu nuit. Pour vous aider, si vous avez un petit côté un peu maniaque, je vais faire une petite mesure pour savoir où le poser. Donc, je positionne ma règle qui fait un centimètre. donc, je la colle sur le papier blanc et je sais que ça va faire un centimètre et ici, la moitié, c'est à peu près à 2,85. Voilà, du coup, ça sera là que je vais positionner mon petit brillant. 2,85 ici et je fais pareil en haut. Voilà, c'est tout simple. mais on sait que du coup, ça sera à peu près positionné au même endroit. En plus, juste avec le petit point, on est tranquille, ça va être caché. Et non, tu n'as pas réussi à me faire faire de boulettes, espèce de chipie. Alors, il faut que je ressorte mon mastic. Je vais le placer. Voilà. et du coup, vous allez voir avec le bleu nuit, ça va être super joli. J'adore. Ça brille et tout, c'est trop cool. Voilà. l'autre, l'autre ici et pour finir ici. Et voilà. Ça y est. Notre carte de Saint-Valentin est bien terminée. Je vous avais promis un univers complètement différent. et bien, je crois que le défi est relevé. Hop, je vous remets les deux cartes ici. Donc là, alors, c'est beaucoup plus doux, on est d'accord avec nos trois motifs de papier Vichy en béguin bleu. On a le petit rappel du papier balade champêtre avec le sorbet sucré du papier à motif de la collection. Hop, idem avec le sentiment joyeux Saint-Valentin. On a les rappels de toutes les couleurs. Donc ça, c'est top. Nos petits brillants ici qui maintiennent nos triangles, etc. Merci Aude. Et du coup, je retourne et aussi, on a un super message à l'arrière. Le rappel du papier à motif, le petit cœur parce que du coup, ce serait dommage de ne pas s'en servir une fois qu'on l'a perforé. On est d'accord. Voilà. Hop. Ça veut dire que du coup, on offre une carte originale avec des plis assez sympas, pas compliqués à faire et qu'on a largement de la place de mettre un petit mot à l'arrière. Voilà. Donc quelque chose de vraiment très doux, très... Et on peut tout à fait l'offrir à un homme. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais du coup, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas trop gnangnan, je trouve, pour un homme. ça reste... Voilà. Je sais que Chouchou, il aimerait ça. Merci Daniel Saldana, je ne vous avais pas vu. J'espère que ça vous plaît. Je vous remontre avec des marques à bécane ici, le papier brillant. Voilà. J'espère que vous allez prendre plaisir à réaliser cette carte à trois pans qui, vous avez vu, n'est vraiment pas compliqué du tout. Merci Maya, c'est gentil. Même le toutou, oui, bah oui, ça suffit. Il fait du bruit, je suis désolée. Je ne peux pas le faire taire. Voilà. On arrive déjà à la fin de ce rendez-vous créatif. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. J'avais une idée, j'ai toujours une idée en fait, de ce que je veux faire à peu près dans la version que je vous propose en live. Mais voilà. J'espère en tout cas que cette version-là, vous l'avez appréciée, qu'elle vous a plu avec grand plaisir. Ginette, je suis ravie que ça vous ait plu. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvée cet après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci de votre présence, merci de votre bienveillance à toutes et à tous. Coucou, Catherine, Zut, on vous arrive à la fin. Ce n'est pas grave, il y a le replay. Comme je vous le disais, harmoniscra.fr, le temps que la vidéo charge et que je termine les photos et vous pourrez retrouver la vidéo, la fiche technique et la liste des produits que j'aurais utilisé pour réaliser les deux versions de cette carte à trois pans. Vous pourrez télécharger, imprimer la fiche technique. Voilà, vous avez tout dessus, vraiment tout, tout. J'espère que c'est quelque chose qui vous satisfait, qui vous est utile. N'hésitez pas à me le dire, à mettre des commentaires sur mon blog ou sur les réseaux. Je suis toujours en quête d'amélioration donc je compte sur vous. Merci Maryse. N'oubliez pas les inscriptions à la box mensuelle sont en cours et bien sûr la celebration. Passez-moi un petit coup de fil, on en discute pour rejoindre les stamp lovers, vous allez voir. On se retrouve tous les 15 jours en Zoom avec l'équipe notamment et on passe vraiment des bons moments. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle après-midi et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Je vous précise l'heure très vite. C'est pour des raisons personnelles, je suis obligée de modifier un petit peu mais de toute façon je partage toujours sur les réseaux. Ne vous inquiétez pas si vous vous posez la question, allez jeter un oeil sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur mon blog. Forcément, vous trouverez l'heure à laquelle je fais mon live la prochaine fois. Je vous embrasse, à très bientôt et belle semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao !